Bonjour et bienvenue à notre webinaire Comment survivre à la surcharge des communications en travail hybride. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec avec une partie de notre équipe. Comme on peut le constater dans le nombre d'inscriptions qu'on a reçu, il y a plusieurs personnes qui sont surchargées du moins de messages et de notifications. Aujourd'hui, ils vont participer à notre webinaire pour animer le webinaire. Stéphane Blais, vice-président développement et accompagnement Microsoft 365. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Maxime, ça va très bien. Très content de repartir notre séquence de webinaire pour l'automne. On a plein de sujets intéressants. Effectivement et la deuxième personne qui va animer le webinaire aujourd'hui est Jimmy Phylogène, consultant d'intégration Microsoft 365. Bonjour et bienvenue Jimmy à ton premier webinaire. Bonjour Maxime, bonjour Stéphane et bienvenue à tous. Donc, quelques petits avant qu'on tombe dans le vif du sujet du webinaire, j'aimerais vous parler de quelques petits sujets ou de nouveautés chez MS Solutions. Première des choses, plusieurs ont remarqué, on a un nouveau logo. On voulait marquer plusieurs changements qui sont arrivés dans les derniers mois chez MS Solutions dont entre autres une belle acquisition qu'on a faite dans la région de Montréal, beaucoup de nouveaux membres dans l'équipe. Donc, on a voulu actualiser notre logo comme vous pouvez le voir en haut à droite. Nouveau logo, plus moderne. Notre ancien logo datait déjà de plusieurs années. Donc, je veux aussi vous noter que c'est le retour, comme Stéphane a dit, des webinaires qui vont être aux deux semaines. Donc, plusieurs sujets très intéressants vont vous être communiqués dans les prochaines semaines, comme d'habitude, par courriel où vous allez pouvoir vous inscrire. Ensuite, cet été, on a mis en place une nouvelle, un nouveau service d'infogérance sécurisé, qu'on appelle sécurisé parce qu'on a désiré, avec tous les problèmes de cybersécurité qui arrivent de plus en plus dans les entreprises, on a voulu monter d'un cran et même je dirais de trois crans le niveau de sécurité des parcs informatiques qu'on gère. va avoir dans les ententes d'infogérance avec nos clients de nouveaux services et solutions de sécurité qui vont être inclus dans notre infogérance pour toujours améliorer la sécurité. En passant, le mois d'octobre est le mois de la cybersécurité. Donc, beaucoup, il va y avoir beaucoup d'informations qu'on va vous partager au niveau de la cybersécurité au mois d'octobre. Plusieurs nouveaux services aussi qui sont en développement actuellement. Plusieurs au niveau de la cybersécurité, mais aussi dans nos autres lignes d'affaires. L'équipe continue toujours à s'agrandir. Je vous disais, on a accueilli beaucoup de nouveaux membres dans l'équipe. Jimmy, entre autres, dans les derniers mois, fait partie des nouveaux membres de l'équipe. On est rendu entre 70 et 75 professionnels chez MS Solutions. Donc, sans plus tarder, je souhaite une bonne rentrée en mode hybride et je laisse la parole à Jimmy pour le début de notre webinaire. Alors, merci beaucoup, Maxime. Donc, bienvenue à tous à cette nouvelle rentrée automnale des webinaires de MS Solutions. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler sur les notifications. Alors, un peu d'histoire pour vous remettre un peu sur le bain de qu'est-ce qui est arrivé depuis au moins les 20 dernières années. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez où est-ce que vous étiez dans les années 80 et pourquoi le chiffre 1985? Bien, tout simplement parce que c'était le début nouvelle ère de l'informatique avec l'introduction de Windows 1. Donc, Windows 1 avait été introduit en 1985, mais si dans le cadre de votre travail aujourd'hui, de quoi vous aviez l'air? Alors, moi, j'avais l'air un peu plus comme ça. Oui, je sais un peu plus mince qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Mais si on faisait un rappel de comment on communiquait dans ces années-là, il y avait principalement dans les années 80, trois, quatre lignes d'accès à de l'information. Donc, on parlait beaucoup en téléphone. Le téléphone filaire, c'était le mode de communication par excellence. Il y avait bien sûr le courrier. On avait des pigeonniers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des pigeonniers à l'entrée, à la réception. Puis, on prenait nos documents qui étaient photocopiés ou imprimés à cet endroit-là. Une autre ligne d'accès à de l'information qu'on avait à vous, c'était bien sûr la rencontre face à face. On voulait vous rencontrer. On se déplaçait. On allait à notre bureau. Puis, on pouvait avoir des réunions à ce moment-là. Il y avait une autre forme de communication qui était très populaire dans ces années-là. C'était le fax, donc les belles années du télécopieur. Et puis, après ça, il y avait une autre ligne d'accès à de l'information, des communications à vous. C'était le télévère de ça. Alors, on l'a peut-être oublié un peu, mais c'était très populaire dans ces années-là. Ensuite est arrivée la boîte vocale. Donc, c'était une nouvelle forme d'accès à de l'information. Les gens pouvaient vous téléphoner et vous laisser des messages. Donc, en gros, c'était sensiblement dans les années 80 la façon qu'on communiquait avec vous, la façon qu'on pouvait vous laisser de l'information. Ensuite, c'est rajouter dans les années 90 des nouvelles lignes de communication. C'est rajouter l'afficheur. Donc, l'afficheur n'est pas nécessairement une nouvelle ligne comme telle, mais ça a changé un peu la façon qu'on communiquait. C'est-à-dire que quand le téléphone sonnait avant, on ne savait pas c'est qui, on le prenait. Aujourd'hui, avec l'afficheur, c'est quoi l'habitude? On regarde avant et on décide si on prend le téléphone. Donc, ça a changé pas mal les habitudes par rapport à comment on communiquait avant. Ensuite est arrivée le téléphone cellulaire. Donc, ça a énormément révolutionné. Ça a même eu un grand impact sur le téléphone filaire. Ça a eu un impact sur d'autres formes de communication. Bien sûr, avec la venue du cellulaire est arrivée les SMS. Combien parmi vous recevez des SMS puis combien de fois par jour vous avez fait le calcul à un moment donné, vous seriez surpris. Donc, il y a beaucoup d'information qui est à cet endroit-là. Donc, on commence à s'éparpiller un petit peu plus. Par la suite, l'Internet est arrivé et je mettrais de l'enfance sur surtout l'Internet quand Windows 95 est sorti. Ça a vraiment démocratisé l'Internet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la campagne Windows 95, start me up avec le bouton démarrer qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, ça a beaucoup démocratisé l'Internet et bien sûr l'e-mail qui a pris énormément d'emphase sur la façon qu'on communiquait. Il a presque remplacé le fax, le courrier et ainsi de suite. C'est une forme de communication qui n'est pas encore très populaire aujourd'hui. Mais bon, c'est sûr que ça commence à changer. Et ensuite est arrivé les années 2000. Qu'est-ce qui a été introduit dans les années 2000? Les systèmes tels que Skype et autres qu'on pouvait commencer à faire de la vidéoconférence. Il y en avait d'autres, mais on pouvait juste nommer Skype pour le moment. Ensuite est arrivé les réseaux sociaux. Donc, Facebook, il y avait avant d'autres. Facebook a été introduit en 2004. Donc, c'est quand même début des années 2000. Et là, il y a une panoplie d'autres réseaux sociaux qui ont été introduits. Instagram, WhatsApp et ainsi de suite, LinkedIn. Donc, ça, c'est aussi des lignes d'accès à vous. Et bien sûr, Microsoft 365, il y a des gens qui l'oublient, mais ce n'est pas nouveau Microsoft 365. C'est sorti en 2001. Donc, c'est une plateforme très mature qui a beaucoup évolué avec le temps. Et là, énormément d'informations commencent à rentrer dans cet écosystème-là. Et bien sûr, les années 2010 sont introduites. Et qu'est-ce qui est le plus populaire ces temps-ci? Microsoft Teams. Microsoft Teams est un nouvel outil de communication qui devient un hub, en fait, de communication, mais de partage d'informations. Et là, si on fait le calcul, regardez toutes les notifications dans lesquelles on doit être constamment sollicité. Donc, ça va faire en sorte que la sentence de mot la plus populaire des derniers 20 ans, c'est quoi? C'est « j'ai pas eu le temps ». Bien, c'est normal parce qu'avant, dans les années 80, il y avait trois, quatre lignes principales. Mais maintenant, il y en a tellement pour faire en sorte qu'on nage dans les notifications. Donc, comment qu'on fait pour reprendre un certain contrôle? Bien, je vais vous expliquer, avant de vous montrer comment, je vais vous expliquer qu'est-ce qui génère ces notifications-là. Donc, je vais vous montrer les six plus grands coupables. Il y en a peut-être qui croient tout de suite que c'est un parmi un autre, mais il y en a un qu'on oublie. Un des plus grands coupables qui génère les notifications, donc beaucoup de pollution visuelle pendant qu'on est en train de travailler puis il y a des pop-up qui apparaissent à l'écran, c'est Microsoft Windows. Donc, quand vous installez un logiciel, par défaut, le système est conçu ainsi, que les notifications sont activées. Donc, c'est lui, c'est Windows qui va générer, ou si vous êtes sur Mac, il y a Mac aussi, qui va générer le plus grand nombre de notifications. Donc, il va falloir ajuster son Windows en conséquence. Le deuxième plus grand consommateur, c'est bien sûr Outlook. À chaque fois qu'on reçoit un courriel, souvent on va recevoir des bannières qui vont afficher la première ligne du courriel. Là, on est en train de travailler, on arrête, on regarde. Donc, ça peut… Ou un son aussi, souvent, Jimmy, en parallèle, il y a un petit son qui va apparaître aussi, qui peut déranger et déconcentrer souvent. Exactement. Donc, on ajoute la bannière, on ajoute le son, on essaie de se concentrer sur notre tange. C'est sûr que ça va nous déroger pendant un certain temps. Puis là, on essaie de se remettre dans notre mode de concentration, puis on perd peut-être plusieurs minutes. Donc, ça, c'est un des plus gros générateurs, un des plus grands coupables de notifications. Ensuite, bien sûr, le prochain plus grand coupable, c'est Microsoft Teams. Donc, imaginez si vous êtes membre de plusieurs équipes. Il y a plusieurs canaux dans l'équipe. Il y a des collègues qui vous envoient des chats. Il y a des réunions. À chaque fois, il y arrive une bannière. Ça peut effectivement déranger votre corps de travail lorsque vous avez des tâches qui demandent un niveau de concentration élevé. Donc, ça, c'est les trois premiers. Après ça, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a les Google Chrome. Et pour ceux qui utilisent Edge, Safari, Firefox, quand vous allez sur une page Web, c'est à la mode maintenant qu'on vous demande, est-ce que vous voulez activer les notifications pour vous tenir au courant? Si on ne porte pas attention, on répond oui à tous. À chaque fois qu'il y a des nouvelles, vous allez recevoir une notification des différentes pages Web. Alors, imaginez, combinez tout ça Windows, Outlook, Teams, votre furteur et le côté gestion documentaire. Les Google Drive, les One Drive, les Dropbox. Vous partagez des documents avec des collègues. Un collègue fait une notification. Vous avez une notification. Ça commence à être lourd. Puis, imaginez-vous, en plus de ça, il faut le faire sur vos appareils mobiles parce que là, on touche à autre chose. À chaque fois que vous avez une application sur votre appareil mobile, la même chose s'applique. Donc, il va falloir gérer l'innotification également dans vos appareils mobiles. Ça devient difficile. On est constamment, on nage maintenant dans l'innotification. Alors maintenant, quand on voit les plus grands coupables, je vais vous donner peut-être les deux premiers, Outlook et Windows, comment reprendre un certain contrôle. OK? Donc, laissez-moi un instant. Je vais partager mon écran. Voilà. Tu vas nous montrer dans le fond, Jimmy, comment on peut enlever ces notifications. Exactement. Les enlever ou du moins, peut-être pas les enlever, mais au moins les ajuster. Alors là, je suis dans le bataille office.com et j'ai déjà, exemple, mon courriel Outlook qui est ouvert ici. Donc, Outlook étant un des plus grands générateurs de notifications. Donc, Jimmy, je comprends qu'on est mieux de le faire dans la version web d'Outlook que dans la version locale qui est installée sur notre PC, c'est ça? Exactement, exactement. OK. Donc, si je suis dans la version web de Outlook, vous avez à cliquer sur les paramètres ici. Et une fois que vous êtes dans les paramètres, je vais vous montrer l'endroit pour aller ajuster les notifications. Donc, le système est un peu lent en webinaire, mais permettez-moi un petit peu de patience. Vous voyez ici, vous allez cliquer sur afficher tous les paramètres. Je clique là. Donc, on va lui donner un petit break. Vendredi après-midi, mon ordinateur est déjà en mode pause le week-end. Très long. Alors, ça va ouvrir la fenêtre de dialogue des paramètres Outlook Web. Ici, l'avantage, Jimmy, de paramétrer ou d'utiliser l'Outlook Web, c'est quand on fait le paramétrage, c'est valide pour, peu importe la plateforme qu'on va utiliser pour accéder. Tandis que si on utilise toujours le Outlook Desktop, qui est souvent une habitude, on doit le faire sur chaque ordinateur qui hoste ce desktop-là. Exactement. Très bon point. Alors ici, allez dans Général. Et une fois que vous êtes dans Général, vous allez voir la barre qui s'appelle Notification. Et à cet endroit-là, vous allez voir que par défaut, tout est allumé. Donc, ajustez-les en conséquence. On ne veut pas nécessairement fermer toutes les notifications, mais on n'a pas nécessairement besoin de toutes les avoir ouvertes également. Donc, ce ne sera pas très long. La page est en train de charger. Et voilà. Donc, m'avertir lorsque le nouveau message arrive. C'est le fameux pop-up que vous voyez ici. Donc, si vous recevez beaucoup, si vous êtes une de ces personnes qui reçoit beaucoup de courriels, ça peut être quand même assez… Distrayant. Distrayant, exactement. Merci, Maxime. Et mettre un signal sonore, ça aussi, ça peut être beaucoup dérangé. Donc, j'ai-tu vraiment besoin d'avoir un son en plus de la bannière? Donc, on peut éteindre au moins le son. M'avertir quand je reçois un appel. Donc, on peut bien sûr ajuster tout ça à un niveau qui va peut-être refléter un peu plus notre réalité ou notre confort par rapport à ça. OK. Ça, c'est dans Outlook. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Enregistrer. Et on peut faire la même chose sur le prochain. Un gros générateur de notification, c'est OneDrive ou les Google Drive et ainsi de suite. Dans OneDrive, on s'échange beaucoup de documents, on s'échange beaucoup de dossiers, des partages. Donc, on peut également retourner dans la même chose, OneDrive en ligne. On clique sur les paramètres. Voilà. Et ensuite, on va dans Paramètres de votre espace OneDrive. Et vous allez voir encore une fois, par défaut, tout est allumé. Donc, on peut l'ajuster en conséquence. Donc, ça ne sera pas très long. Si vous n'avez jamais été dedans, n'oubliez pas, pour y aller, c'est Office.com. À partir de votre flirteur. Et là, vous allez avoir votre portail. Vous cliquez sur OneDrive. Vous cliquez sur les paramètres. Et là, vous allez avoir la barre des paramètres, le volet des paramètres qui va s'ouvrir au milieu. Et voilà, vous voyez, par défaut, tout est activé. Est-ce que vous voulez un rappel par courrier pour les courriers de partage que vous avez manqué? Des fois, oui. Des fois, non. Alors, on peut le désactiver. Est-ce que vous voulez avoir une notification quand on supprime un grand nombre de fichiers d'un coup? Normalement, OneDrive, c'est juste vous qui avez accès. Donc, si je supprime, c'est parce que c'est ce que je veux. Est-ce que je veux avoir une notification par-dessus? Peut-être pas. Donc, on peut aller ajuster le niveau de notification que vous avez ici. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est celui de Windows. C'est celui qui génère le plus grand nombre de notifications. Donc, on peut aller gérer les notifications ici. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Où se trouve? Voilà. C'est pas très long. Le système est en voie là. Donc, si jamais vous pouvez aussi aller dans les paramètres Windows, tapez Notification. Et là, vous allez voir les notifications de votre poste de travail Windows. Et par défaut, encore une fois, vous allez voir, il est en train de charger la liste. Tout est allumé. Donc, commencez par lui. C'est le premier niveau que je commencerais pour ajuster mes notifications. Et là, vous allez pouvoir sélectionner lesquels que vous voulez. Donc, vous voyez Outlook. Windows vous donne une notification Outlook. Puis, en plus, Outlook vous en donne. Donc, on peut le désactiver. On peut désactiver aussi Antidote ou peu importe les applications que vous avez. Ajustez-le en conséquence pour que ça reflète une meilleure réalité pour pas qu'on vous dérange trop souvent dans votre cadre de travail. Donc, en gros, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait vous montrer. On n'aura pas le temps de tout vous montrer. Mais, commencez par Windows. Ensuite, peut-être Outlook. Ensuite, peut-être OneDrive ou Teams. Et probablement 80 % des notifications que vous voyez à l'écran, là, vous allez voir dans les prochaines heures, les prochains jours, vont énormément réduire. D'accord? Donc, en espérant que vous avez apprécié cette partie-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Vous pouvez recommuniquer avec nous. Et ça va nous faire plaisir de vous expliquer dans le cadre de votre travail, dans votre cadre de votre environnement, comment on peut vous aider avec des formations axées sur l'efficacité. Donc, je passe le ballon à mon collègue Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jimmy. Donc, si on représente, Jimmy, la suite de la présentation, en fait, l'image de la personne qui était bombardée de notifications, cette personne-là, c'est vous. Puis, cette personne-là a une capacité de traitement limitée qu'on va appeler la charge cognitive. Donc, la capacité que notre cerveau a à traiter l'information. Parce que l'information, ce n'est pas juste en technologie. L'information, c'est dans l'humain. Mais cette information-là, on doit la traiter. On a une capacité limitée. C'est variable d'un individu à l'autre. On n'a pas tous la même génétique ou tout simplement les mêmes fonctionnalités, bien fonctionnalités, les mêmes capacités. Mais, somme toute, on est tous limités. On a tous une fin à cette capacité-là de gérer l'information. Et c'est souvent par jour. Le soir, quand on dort bien, on a un reset, on recommence le lendemain, ça va bien. Mais si jour après jour, on va plafonner, on va au maximum de notre capacité de traitement. Et le traitement, c'est aussi simple que de dire, mon œil a regardé une notification. Je décide de l'éliminer, mais je l'ai quand même lu. J'ai pris une décision et j'ai ça dans la tête. Donc, j'ai fait des actions. J'ai utilisé ma capacité cognitive pour faire un traitement. Ce traitement-là ou cette capacité-là, je ne l'ai pas alloué ailleurs. C'est comme un ordinateur. J'ai du CPU, j'ai de la capacité. Je la loue où je veux. Donc, il ne faut pas toujours maximiser notre charge cognitive, donc notre traitement par jour. Sinon, on va mener, on va se mener, on va mener nos employés à l'épuisement. Si on pense à la prochaine planche, ça, c'est facile à dire. Je pense que tout le monde en est conscient. Dans le mode hybride, on est en post-pandémie, qu'on pourrait dire. Il y a de plus en plus de gens qui sont à la maison. Ça va demeurer. C'est une nouvelle réalité. Il est de plus en plus difficile à la maison parce qu'on doit être connecté. On est de plus en plus dépendant de notre écran. On doit rester connecté et on est assez seul devant cet écran-là. Donc, il y a une grande responsabilité qui nous est imputée. On est responsable de gérer nos communications. Donc, le premier individu qui peut prendre action, c'est nous. On doit respecter notre charge cognitive. On doit apprendre à l'apprivoiser et rester en contrôle de vos notifications dans l'environnement Microsoft 365. Ça va vous aider. Ça va vous aider à réduire le nombre de messages ou le traitement que vous allez devoir faire. Des petits trucs. Il y a de plus en plus d'articles sur ce sujet-là. Par exemple, vous donnez du temps ou une méthode de traitement de vos communications. Dans le cas qui nous concerne ici, prenons les courriels comme une méthode de communication. Donnez-vous du temps pour regarder les courriels. Les études démontrent, puis là, c'est sûr qu'on peut trouver toutes sortes de chiffres sur Internet, mais en moyenne, c'est entre deux heures à deux heures et demie qu'un employé de bureau va consacrer à ses courriels. Que ce soit le classement, la recherche, la lecture, la réponse, c'est un temps quand même assez énorme. Si on met notre temps à faire du travail effectif, puis on consacre notre temps de gestion des courriels à des moments précis dans la journée, c'est prouvé. On augmente notre efficacité. Il y a aussi d'autres types de méthodes de gestion. Quand on parle de méthode, moi, j'étais un grand fervent de classer mes courriels dans une arborescence de qui l'avait envoyé ou quel projet. Le temps de classement, c'est 11 minutes par jour que je perdais. Le temps de recherche dans ce classement-là, c'était 24 minutes par jour que je perdais. Maintenant, j'ai adopté un autre mode qui est recommandé par des gens qui se sont penchés sur la question des universités. Eux, ils disent, tu as trois actions à prendre quand tu reçois un courriel. Premièrement, si tu lis, il n'y a aucune action, on l'efface. On ne le supprimera pas. Souvent, on va le mettre dans nos archives. La différence entre les deux, si je mets dans l'archive, je vais pouvoir toujours le retrouver. Si je le supprime, il est possible que votre administrateur réseau purge votre pouvoir de suppression, donc vous allez le perdre à jamais. Donc, l'archive fait qu'il est toujours là. On pourra le retrouver par des mots-clés de la recherche. C'est prouvé que par la suite, une recherche avec les mots-clés va être plus rapide que ce que je faisais à l'époque d'aller retracer dans une arborescence de dossier un courriel. Puisque rendu une arborescence de dossier, je cherchais pareil. Maintenant, je cherche tout simplement si le courriel m'est présenté. Donc, trois actions possibles sur un courriel. Je le lis, je l'archive. Deuxième action, je lis le courriel et je réponds immédiatement et je fais quoi après? Je l'archive. Fini. Ça, c'était notre deuxième action. Troisième action possible. Je lis le courriel, mais là, oh, ça devient un petit peu plus ardue. Réponse, ça me génère quelques actions. Je convertis le courriel en actions dans un système qui propose actions. Ça peut être un to do, ça peut être aussi simple que de marquer vos courriels avec un drapeau et de mettre une date de retour. La méthode importe peu, mais vous savez que ce courriel-là nécessite une action et vous remettez ça plus tard et vous le planifiez. Trois actions à prendre sur un courriel. J'ai adopté la méthode, j'ai sauvé du temps. Ce n'est pas parfait. Mon inbox n'est pas nécessairement propre, moi non plus. Mais j'ai gagné ici en efficacité. Se bloquer du temps est une autre méthode. Donc, dédier du temps au travail, dédier du temps entre les rencontres pour ne pas avoir l'impression qu'on a sauté d'une rencontre à l'autre. Puis, il faut demander la permission d'aller à la toilette lors de la prochaine rencontre parce qu'on n'a pas eu le temps. Donnez-vous du temps. Donc, c'est de la planification. Se donner des règles aussi entre collègues sur les façons que vous allez communiquer. Donc, si je mets un pouce sur une notification Teams, ça veut dire que c'est correct. Mais si je n'en ai pas mis un pouce en dedans de 30 secondes, appelle-moi pas après pour savoir si j'ai vu le message. J'ai peut-être choisi que moi, j'allais lire ça, mes notifications Teams à toutes les heures. Donc, donnez-vous des règles de collaboration qui sont communes idéalement. Et créer une coupure physique avec le travail. Là, on revient dans un mode, on est à la maison. Moi, je suis à la maison depuis 2009. Donc, ça fait bientôt 12 ans et on s'adapte de travailler à la maison. Il y a plein d'avantages. L'inconvénient, c'est qu'on est toujours au bureau. C'est prouvé que si on crée une distanciation physique, donc un moment de transition physique entre le temps où je suis devant mon ordinateur et à 5 heures, le temps où là, je deviens à la maison. Même si je suis dans le même emplacement physique, je trouve créer une distanciation physique. Sans faire de jeu de mots. Je m'explique. Donc, vous pouvez prendre une pause et entre le moment où vous quittez votre ordinateur et vous allez, exemple, à la cuisine, au salon, aller prendre une marche. Jimmy, je pense que tu fais ça le matin. Avant de rentrer au bureau, Jimmy va prendre, je pense que c'est ton jogging, Jimmy? Je vais au gym. Au gym. Jimmy va au gym, reviens au bureau, arrive frais, il y a une coupure physique. Donc, il y a une impression qu'on arrive au bureau ou qu'on quitte du bureau. Moi, ce que je faisais cet été, je dirais tout simplement, je partais, j'allais prendre une bière à la terrasse, de ma terrasse en arrière de chez moi, mais il faisait beau. Ça me faisait une coupure physique et c'est important l'aspect physique, que ce soit de la méditation, du yoga, un arrêt complet pour qu'on ait l'impression qu'on transite entre notre travail et notre vie familiale. Ce transit-là, on le faisait avant par défaut dans le métro, dans l'auto ou peu importe, mais maintenant, on l'a moins. Il faut le recréer. Ça, c'est votre responsabilité. Donc, c'est comme quand on va au gym, puis qu'on s'engage un coach ou un entraîneur personnel, bien, ce n'est pas lui qui fait le travail à notre place. Donc, ici, ça, c'est la responsabilité de chacun. La prochaine planche ou page, c'est ce qu'un employeur pourrait faire pour le bien-être de ses employés ou des utilisateurs. Ici, on est dans un contexte Microsoft 365, puisqu'il y a beaucoup de choses que l'employeur peut faire, mais dans un contexte Microsoft 365, si en tant qu'entreprise, on se donne une gouvernance et que cette gouvernance-là dit, par défaut, on désactive les notifications de l'ordinateur ou de telle chose ou de telle chose, ça vient aider à réduire pour tous des avis inutiles. Et ça, ça découlerait d'une gouvernance, d'une décision d'entreprise de dire, bien, voici, nous, on adopte telle règle et on l'impose. Mettre en place des politiques de communication. Quand on utilise le courriel, quand on utilise Teams et surtout, envoyez pas un courriel, puis que l'autre réponde via Teams sur le même sujet, puis en plus, vous appelle. Là, on a de la misère à retracer la communication qui s'est passée. Donc, idéalement, toujours utiliser le même médium pour un sujet de données. Et si c'est en relation avec un projet, peut-être que le médium n'est pas le courriel. Peut-être que c'est votre ERP, votre système de gestion de projet. Donc, le système importe peu ici. Mais se donner des politiques pour que tout le monde utilise les choses de la même façon, du moins, les systèmes de la même façon. Microsoft fait aussi ses efforts. Bon, plein de plateformes qui en font. Ceux qui ont des iPhones le savent, il y a une petite application santé ou bien-être. vous aide à dire OK, je vais me coucher telle heure, me lever telle heure, je vais avoir huit heures de sommeil. Microsoft va faire les mêmes choses avec Microsoft Viva Insight. On avait déjà des petits avis personnels sur notre utilisation personnelle qui s'appelait My Analytics. Si on va à la prochaine page, Jimmy, Microsoft Viva, c'est l'intégration tout simplement de My Analytics. Donc, l'analyse de vos habitudes de travail. Mais cette fois-là, c'est intégré dans Microsoft Teams. Donc ici, on voit l'image de Teams. Le petit symbole, c'est le symbole qui est dans le coin complètement à gauche dans le menu en bas, à coin inférieur gauche, Insight. Et là, Microsoft va regrouper toute l'information qui vous concerne en termes d'habitude de travail. Va même vous proposer ici, on a quelle est votre humeur, on vous demande votre humeur d'aujourd'hui. Et on vous dit même, bien, pouvez-vous nous donner l'humeur chaque jour? Comment ça va? Donc, on a un indicateur de l'humeur de notre employé ou pour nous-mêmes aussi. Là, je dis notre employé parce que ce que vous voyez ici, c'est pour vous, c'est personnel. Cependant, il est possible que Microsoft, et ça, c'est une option qui doit être payée en surplus dans d'autres licences. Je vais essayer de récapituler que ce soit clair. Le Insight personnel est gratuit dans toutes les licences Microsoft 365. Il y a aussi une option si un superviseur voudrait avoir une idée. Et là, il ne rentre pas dans les détails de chacun, mais il a une idée de l'humeur de son équipe. Et là, il pourrait prendre des actions en fonction de comment les gens se sentent ou comment les gens travaillent ou comment le taux de rencontre que les gens ont. Donc, on commence à développer l'intelligence d'affaires sur comment les gens travaillent. Et jumelé à l'intelligence artificielle, on va prendre des actions. Maintenant, le système Viva va vous suggérer des choses. Comme par exemple, ici, on me suggère de consacrer une minute pour ma respiration. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne respirerai peut-être pas assez quand je parle. Mais il y a des suggestions qui vont être comme ça, aléatoires pour vous permettre de prendre un moment d'arrêt. Pensez à vous pour décrocher et décrocher, débrancher dans tout le sens du terme. De plus en plus, cette année, la nature est convoitée parce qu'on a besoin de décrocher. Donc, maintenant, les grandes corporations comme Microsoft le savent et on va cumuler des données pour inciter les employés à décrocher. Donc, Microsoft Viva, vous allez en entendre parler dans les prochains mois parce que c'est une nouvelle plateforme consacrée par Microsoft à l'expérience employée. Ici, ce n'est que Viva Insight qu'on a montré qui est sur votre bien-être, mais il y a aussi d'autres volets de Viva qui vont arriver dans les prochains mois. Donc, voilà, c'était notre webinaire sur reprendre un peu le contrôle de vos notifications de votre vie en mode hybride. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, Maxime. On reste ouvert pour vos questions et réponses dans le chat. Donc, ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, nous avons quelques questions qui proviennent de nos participants. Donc, une première question. Avez-vous testé les tendances celles que les journées sans réunion ou les journées sans courriel? Est-ce que c'est une bonne pratique à appliquer en entreprise? Nous autres, on ne les a pas testé malheureusement, mais c'est quand je suis convaincu, toi en grand sage, que tu dois avoir ton opinion là-dessus. C'est juste une opinion parce qu'on ne l'a pas testé effectivement. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de consacrer une journée, mais est-ce que les gens vont le respecter? Moi, je suis vraiment d'avis qu'il faut que les gens s'autodisciplinent. C'est le secret. L'entreprise, Nike a fait un geste louable. Je crois qu'ils ont décidé de prendre une semaine, d'imposer une semaine de congés. C'est peut-être un peu trop, mais c'est tout à fait louable leur part de faire ça. Ils ont sûrement eu des indicateurs comme de quoi que si on fait ça, ça nous coûte moins cher que de tous les burn-out qu'on va ramasser par la suite. Je crois que les entreprises bénéficieraient d'avoir des plans un peu comme ça. Peut-être oui. Peut-être une demi-journée. Peut-être une journée, c'est beaucoup. Une demi-journée, ça serait bien. Plus réaliste, je pense, effectivement. Parfait. Est-ce que l'employeur peut accéder aux données de Microsoft Viva relativement aux employés? Pas toutes les données. Pas toutes les données. On n'a pas le détail de Viva. C'est nouveau. On ne l'a pas exploré à 100%. Ce qu'ils disent, c'est que ce sont des données personnelles. Donc, il y a certaines données que c'est des cumulatifs qui vont pouvoir donner à l'employeur. Il y a d'autres données qui sont personnelles. Laquelle est personnelle? Laquelle l'employeur a accès? Ça, je n'ai pas le détail. On pourrait demander à Microsoft. Parfait. Nous avons une dernière question. S'il y avait une chose en matière de gouvernance à mettre en place pour améliorer le nombre de notifications et la communication, quelle serait cette chose-là selon vous? Parfait. 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 les gens. Ça, je trouve, c'est un non-sens. Si on implante un ERP en entreprise, on travaille dans le ERP, c'est notre outil de travail. Le courriel devrait devenir secondaire et non pas l'inverse. Le courriel est devenu, c'est introduit comme étant l'outil de travail pour la gestion des gens. En théorie, c'est un outil de communication. Certaines personnes vont toujours utiliser le courriel dans leur travail. C'est correct parce que c'est la nature de leur travail de demande. Mais c'est un peu comme si on fait le parallèle avec le téléphone. Oui, une personne qui est au centre d'appel est peut-être toujours au téléphone. Cependant, la majorité des gens ne vont pas toujours être au téléphone. Donc, le courriel, c'est le moyen de communication comme le téléphone. On doit l'utiliser à bon escient et les entreprises laissent trop libre, selon moi, les gens sur comment utiliser tous les moyens de communication qu'ils ont à leur disposition sans leur donner soit une formation qui les aiderait ou des politiques qui viennent aiguiller, mais quand on utilise Teams, quand on utilise les courriels. Et un point sensible, c'est peut-être même les RH. Est-ce que les RH peuvent se communiquer avec tout le monde via Teams? Est-ce que ça, c'est sécuritaire? Ou est-ce qu'on privilège le courriel? C'est une politique qui viendrait déterminer ça pour l'entreprise. Super, merci! Est-ce qu'on avait d'autres questions? C'était la dernière? On a une dernière question qui vient de rentrer. Sébastien nous demande, est-ce que d'envoyer un message automatique, par exemple, qui dit que nous recevons actuellement de nombreux courriels et que nous allons répondre dès que possible. Est-ce une bonne pratique pour une entreprise de faire ça face à leur client? Ça dépend, le courriel est adressé à qui? Si le courriel est adressé, et là peut-être qu'on a lu le même site web, j'ai vu ça dernièrement. Si le courriel est adressé à un centre d'appel, oui, c'est une bonne pratique. Donc là, on est dans le cadre d'un centre d'appel comme si on appelle à un endroit et on nous informe qu'il y a un volume. Donc, on gère les attentes. Exact. Mais, j'ai tombé sur un site où la personne avait permis ses recommandations de le faire pour un individu personnel. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne pratique que de personnellement dire, je suis très occupé, je regarde mes courriels et je réponds entre midi et 13 heures, par exemple. Non, je crois que ça gère mal l'attente de votre interlocuteur. Merci Stéphane. Donc, ça fait le tour, Marie-Ève, des questions? Oui, exact. Donc, je vous rappelle, je vous rappelle, chers participants, que si vous avez des questions supplémentaires, besoin d'information au niveau de la formation de Microsoft 365, la gouvernance et aussi la migration vers Microsoft 365, c'est toutes des choses qu'on peut vous aider. Vous n'avez qu'à aller sur notre site web mssolutions.ca et c'est facile de communiquer avec notre équipe des ventes pour qu'on vous revienne là-dessus. Donc, j'en profite pour remercier l'équipe Stéphane, Jimmy, Marie-Ève de votre présence et de l'organisation du webinaire d'aujourd'hui. Et encore une fois, je vous dis que dans deux semaines, on a un autre webinaire, vous allez recevoir comme d'habitude des invitations. Merci de votre présence et bon week-end à tous. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.